Bonjour à tous, bienvenue à ce premier webinaire de la journée, de notre deuxième journée « Ce qui emploie fait sa rentrée ». Donc nous allons peut-être patienter encore quelques instants car une dizaine de personnes sont connectées ce matin pour y assister, mais nous avions beaucoup plus d'inscrits. Donc on va patienter peut-être encore une minute grand maximum afin que les uns et les autres puissent se connecter. Vous trouvez sur votre droite un chat sur lequel, bien entendu, vous pouvez participer, partager vos réactions, partager des informations également, et puis également poser des questions. Vous avez donc le deuxième onglet « Questions » qui est possible et ouvert également sur votre droite. Pascal, je couperai mon micro en fait quand vous en tient viendrez. Oui, pas de souci. 13 personnes. Bonjour Aurélien, donc une personne a commencé à se manifester sur le chat. Bienvenue. Écoutez, ça augmente pas trop, donc on va écouter, on va démarrer et puis je pense que les personnes prendront au fil de l'eau. Nous sommes partis pour une trois quarts d'heure d'intervention environ avec les questions que vous serez susceptibles de poser à notre intervenant, comme évidemment à moi-même quant à l'organisation de cette journée ou de ce webinaire. Donc je me présente, je suis Christelle Bois, responsable du service emploi et insertion pour l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Pascal Goffny, que je laisserai tout à l'heure se présenter et puis introduire sa présentation. Pour tout vous dire, donc vous aurez la possibilité aussi de revoir cette présentation, ce webinaire en replay. Dès lors qu'il sera terminé, il sera donc mis en navigation sur la plateforme « Ce qui emploi fait sa rentrée ». Donc voilà, n'hésitez pas à revoir si vous avez, si quelques moments vous ont échappé. Aujourd'hui, donc, l'intitulé de ce webinaire, c'est le parcours candidat du recruteur. Aujourd'hui, beaucoup de témoignages de candidats nous indiquent que la recherche d'emploi reste complexe, parfois vécue comme longue et difficile. Côté recruteur, côté entreprise, ça va être évidemment différent avec une approche qui est celle du professionnel en recherche de candidats. Donc selon l'entreprise, selon le recruteur, donc la personne en tant que telle qui est à la manœuvre ou le poste visé, le parcours emploi est parfois sinueux et nécessite de la part du candidat, motivation, patience et parfois même résilience. L'entreprise, elle, fonctionne selon un process. Chaque entreprise a son propre process, même si on peut retrouver des similitudes, évidemment, d'une entreprise à une autre. Donc les choses semblent plus normalisées en tous les cas, avec des canaux de recrutement qui sont bien maîtrisés. Mais évidemment, difficilement appréhendables pour un candidat qui est externe à toute cette mécanique. Donc aujourd'hui, nous avons le témoignage de monsieur Goffny, donc un recruteur aguerri qui vous apportera son éclairage sur l'envers de ce décor. Il répondra notamment à comment peut s'articuler un process de recrutement dans les entreprises aujourd'hui, quelles sont les étapes côté recruteur, côté entreprise, donc les outils aussi et les tendances utilisées. Est-ce qu'il y a de l'intelligence artificielle qui intervient dans ce parcours et à quel moment et à quoi ça sert ? Donc globalement, que doit-on connaître lorsqu'on est candidat en recherche d'emploi pour être donc toujours dans une dynamique positive et aller le plus loin possible dans ce process de recrutement et pour objectif principal d'augmenter ses chances, évidemment, d'être dans la shortlist ou la finish list et d'être le candidat idéal et de décrocher le job que vous visez. Donc je vais laisser tout de suite la parole à Pascal pour cette présentation d'une demi-heure environ, suite à laquelle évidemment nous répondrons à toutes vos questions. Voilà. Merci Christelle. Avant de débuter cette journée, cette première séquence de la journée, puisqu'effectivement, vous le savez, c'est un adage qu'on porte souvent, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Merci d'être là. Il est 10h un peu passé, 10h06. Merci d'être là parce qu'effectivement, il faut se lever tôt lorsque l'on souhaite être embauché par une entreprise et je vais vous expliquer aussi pourquoi il y a d'autres raisons, juste en plus du lever tôt, on va dire. Il y a une raison à ça. Avant de commencer, juste quelques chiffres pour que vous compreniez bien dans quel contexte on se pose. Lorsqu'on est candidat aujourd'hui en France, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le processus moyen dans une entreprise aujourd'hui va prendre 32 jours. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait le choix d'un recrutement et l'annonce est publiée et jusqu'au moment où le collaborateur arrive effectivement dans l'entreprise, il se passe 32 jours. Donc ça, il faut l'avoir en tête parce que c'est très important. Alors bien sûr, selon la même étude, 84% des candidats estiment qu'au-delà d'un mois, c'est trop long. Alors on est à 32 jours, on est à deux jours près, on va dire. Mais effectivement, un mois aujourd'hui, c'est la tendance de ce qu'attendent les candidats. Vous voyez qu'on est à peu près aligné entre le processus de recrutement des entreprises et les attentes des candidats à deux ou trois jours près. Ce qu'il faut avoir en tête quand même, parce qu'effectivement, je ne connais pas l'audience qu'il y a aujourd'hui face à l'écran. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'il y a à peu près 29% des entreprises pour lesquelles ça va mettre moins de 20 jours. Alors vous imaginez bien que dans une entreprise, en fonction du travail auquel vous postulez, qu'il est plus ou moins complexe, dans une entreprise plus ou moins complexe, soit une entreprise aussi où il y a 20 000 employés, ou une entreprise où il n'y en a que 3 ou 4, vous imaginez bien que les processus vont être complètement différents. Je vais y revenir par la suite. Mais voilà, en gros, il y a à peu près 30% des entreprises qui vont mettre moins de 20 jours pour faire le recrutement. Et à l'opposé, vous avez des entreprises, 15% des entreprises, qui vont mettre plus de 70 jours à faire des recrutements. Et moi, aujourd'hui, en l'occurrence, je fais partie de ces entreprises qui mettent plus de 70 jours à recruter des collaborateurs. Je suis même, il m'est même arrivé d'avoir des recrutements qui durent pratiquement un an, en fonction des jobs sur lesquels les gens postulent. Alors tout ça, vous l'avez compris, ça va dépendre des variables que je vous ai citées, taille de l'entreprise, complexité du métier pour lequel vous postulez, et puis attente de l'entreprise sur le profil, aussi bien d'experts sur le métier attendu, mais aussi de personnalité. Et ça, je vais y revenir aussi parce que c'est une tendance que l'on voit de plus en plus dans les entreprises et dans les recrutements. Donc, je me présente très rapidement, très brièvement. Je suis Pascal Goffny. Je suis directeur de vente chez Oracle. Oracle, c'est une entreprise qui, aujourd'hui, fait 150 000 collaborateurs dans le monde. On est à peu près 1500 en France. Et donc, moi, je fais du recrutement essentiellement de commerciaux et de ce qu'on appelle avant-vente. Donc, des gens qui font, on va dire, des technico-commerciaux qui font des présentations, des démonstrations de produits logiciels pour les entreprises. Ce que je vous expliquais, pourquoi ça met 70 jours, plus de 70 jours dans mon entreprise, c'est tout simplement parce que je recrute essentiellement des ingénieurs pour lesquels on attend des compétences particulières, notamment de présentation et donc de personnalité et pour lesquels on leur demande de rentrer dans un certain nombre d'exercices de présentation sur lesquels ils sont jugés. Donc, ils ont, vous le verrez tout à l'heure, je l'expliquerai, ils ont dans leur parcours plusieurs étapes qui mènent au recrutement définitif. En parallèle de ça, je suis créateur d'entreprise. Donc, je crée une entreprise, je suis en train de créer une entreprise actuellement et puis je fais des conférences dans des écoles autour de l'innovation, de la quête de sens, du développement dural, des enjeux de demain, etc. Donc, j'interviens à l'Estaca, si vous vous connaissez à côté, j'interviens à HEC pour faire des conférences et accompagner les élèves et notamment pour leur métier de demain, puisque, et avant d'enclencher la suite, aujourd'hui, il faut avoir en tête qu'un élève ou un étudiant qui rentre dans un processus long. Quand je dis long, c'est des études qui vont de 2 à 5 ans d'études après le bac, post-bac. On peut imaginer que le métier qu'ils feront dans 5 ans ou dans 2 ans ou dans 3 ans n'existe pas encore aujourd'hui. Donc, vous voyez, on est sur un enjeu qui est différent de celui qu'avaient nos parents et nos arrière-grands-parents, c'est que les métiers de demain n'existent pas encore aujourd'hui. Cette petite introduction pour vous dire qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer d'un point de vue du recruteur qu'est-ce qui se passe pour que, au moment où le projet en entreprise de recrutement est fait jusqu'à l'arrivée du collaborateur dans l'entreprise, il va s'écouler plusieurs moments, plusieurs étapes importantes et il va y avoir ce que moi j'appelle 2 expériences qui vont être mises en parallèle. La première, c'est l'expérience de l'entreprise puisque l'entreprise va expérimenter un processus de recrutement qui va être très long et qui va être à partir du moment où elle décide de recruter quelqu'un jusqu'à l'arrivée du nouveau collaborateur dans l'entreprise. Et puis l'expérience du candidat, puisque ces 2 expériences qui vont se rejoindre et qui vont avancer en parallèle, elle va débuter un petit peu plus tard parce qu'effectivement, en préalable à cette expérience candidat, il y a la constitution de l'offre d'emploi qui doit être lancée. Et c'est important d'avoir ça en tête. Et je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que, alors toujours pareil, c'est apprendre avec des pincettes ce que je dis parce que ça va dépendre des entreprises et des raisons pour lesquelles on vous embauche. Là, je ne parle pas des cas où on fait du recrutement, on va dire, à la volée pour venir faire des heures sub dans un restaurant ou à la dernière minute, je vous appelle parce qu'il y a un coup de feu. Je ne parle pas de ça, je parle vraiment d'un emploi stable, CDD ou CDI sur la durée. Pourquoi c'est important d'avoir ça en tête ? Tout simplement parce qu'on doit, à un moment donné, lorsqu'on est candidat, on doit, à un moment donné, respecter le travail qui a déjà été fait par l'entreprise. Respecter le travail qui a déjà été fait de l'entreprise, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que lorsque vous postulez, à un moment donné, à une annonce, cette annonce, elle a été construite déjà pendant certainement des jours, voire des semaines, voire des mois. C'est-à-dire qu'il y a un recruteur, à un moment donné, qui s'est mis autour d'une table avec un certain nombre de personnes, qui a défendu la raison pour laquelle il souhaitait faire un recrutement, qui a préparé l'annonce, qui a écrit précisément la fiche de poste pour cette annonce et donc a utilisé des mots qui sont importants, qu'il a pesé et qu'il a mis en ligne ensuite et mis à disposition de ses RH, en tout cas des gens qui vont recruter, pour que ce soit diffusé. Et donc ce travail-là, quelque part, lorsque vous, vous arrivez et que vous postulez, ça fait déjà une semaine, un mois, deux mois, trois mois, qu'il y a quelqu'un dans l'entreprise dans laquelle vous postulez qui travaille sur cette annonce. Et donc vous allez devoir vous inscrire dans cette expérience entreprise avec votre propre expérience. Le travail qui est fait par l'entreprise, et après je passerai vraiment sur la partie candidat, le travail qui est fait par l'entreprise, aujourd'hui en tout cas, et on l'a évoqué tout à l'heure, outre le fait de faire une annonce qui va correspondre à ce que je recrute, il y a d'autres enjeux qui se mettent en place aujourd'hui pour les entreprises, c'est notamment de faire en sorte que l'entreprise soit disponible sur un maximum de canaux. Donc ça va être du LinkedIn, ça va être de l'Instagram, j'ai vu des annonces sur Instagram, ça va être potentiellement du Facebook, ça va être de la presse écrite, ça va être de la presse en ligne. Et donc tout ça, aujourd'hui, contribue à la partie complexe de mettre une annonce en ligne, puisqu'il faut que je sache, en fonction du profil que je souhaite recruter, sur quel canal je vais devoir émettre mon annonce. Pour autant, il y a des invariants aujourd'hui, c'est qu'on souhaite pouvoir recruter rapidement, on souhaite pouvoir donner accès à travers un mobile, donc un téléphone à ses annonces, et on souhaite que le candidat puisse s'inscrire très rapidement, juste en quelques clics, candidater en envoyant deux ou trois informations et son CV. Et ça, c'est ce que l'entreprise s'astreint à faire, parce que c'est aussi ce que vous attendez, c'est ce que les candidats attendent, c'est être capables de postuler en quelques minutes sur son téléphone à une annonce pour laquelle il semble correspondre. Une fois que c'est fait, vous rentrez effectivement dans le parcours d'embauche. Je reviendrai en détail après. Vous rentrez dans le parcours d'embauche. Alors, on a parlé tout à l'heure d'intelligence artificielle, etc. Je vais y revenir aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on imagine, et beaucoup d'imaginaire derrière tout ça. Je vais vous assurer que c'est beaucoup plus rationnel qu'on peut y croire, même si on utilise des outils sophistiqués pour le faire. Ce parcours d'embauche, et finalement, l'arrivée dans l'entreprise, qui pour moi, alors je ne reviendrai pas plus tard, mais je préfère le dire là maintenant, l'arrivée dans l'entreprise, c'est aussi une étape essentielle. C'est-à-dire que tout au long de ces expériences entreprises et candidats qui vont avancer ensemble, l'arrivée reste une expérience qui doit aussi s'assurer à un moment donné que l'entreprise et le nouveau collaborateur correspondent à ce qu'on a cherché à faire. Je m'explique. Souvent, on a coutume de dire que la période d'essai, c'est l'entreprise qui, à un moment donné, peut décider de se séparer du collaborateur qu'elle vient de recruter. Certes, c'est ce qui se passe, ce qui peut se passer, c'est on confirme, on infirme cette embauche, mais c'est aussi pour le collaborateur la possibilité de se séparer de l'entreprise sans avoir à négocier une période de transition d'arrivée. C'est encore, on va dire, un moment de séduction entre les deux. Vous n'êtes plus candidat, vous êtes collaborateur, mais vous êtes toujours dans une période de séduction qui va aller dans les deux sens. Chacun pouvant rompre le contrat qui vient d'être signé à tout moment pendant cette période d'essai. Et c'est très important parce que, et encore une fois, j'insiste parce que je ne reviendrai pas après, c'est très important parce que tout ce que vous avez vécu avant, pendant votre expérience du candidat, et je vais y revenir aussi, ce sont des choses que vous allez pouvoir valider. C'est-à-dire que vous allez pouvoir valider que ce qu'on vous a dit, c'est bien ce que vous expérimentez pendant ce mois ou ces deux mois ou ces trois mois de période d'essai en fonction des profils pour lesquels vous avez été recruté. Et si ça ne correspond pas, c'est aussi pour vous une chance de repartir de l'entreprise. Donc, ce n'est pas que l'entreprise qui sanctionne le fait de ne pas vous renouveler potentiellement votre période d'essai ou de confirmer ses périodes d'essai, mais c'est aussi pour vous un levier. Parce que si jamais vous vous rendez compte que ça ne vous correspond pas, ça reste encore un moment où vous allez pouvoir négocier avec l'entreprise. Typiquement, l'entreprise, elle n'a pas investi pendant 32 jours en moyenne sur un recrutement, sur votre recrutement, pour se séparer du collaborateur dans les deux jours ou les trois jours qui suivent son arrivée. Donc, c'est encore un moment pendant lequel vous pouvez négocier. Vous pouvez encore renégocier la façon dont vous travaillez, le fait qu'il y a des choses que vous n'aviez pas comprises pendant le processus de recrutement. Donc, ça reste une période vraiment très importante dans ce que j'appelle le parcours d'embauche. Le parcours d'embauche ne s'arrête pas le jour où vous signez votre contrat. Voilà. On va revenir plus précisément maintenant sur les étapes du parcours d'embauche. J'ai précisé effectivement la préparation, donc avant même que vous ayez connaissance de l'annonce. Et puis, j'ai précisé l'arrivée parce que je pense que c'est une des étapes la plus importante quand même dans ce processus de recrutement. Alors, il va y avoir plusieurs étapes. Encore une fois, en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction des profils qui sont attendus, en fonction de tout un critère qui peut être des process standardisés dans l'entreprise de recrutement qui oblige à passer par un certain nombre d'étapes. Ça peut être lié aux outils, les entreprises d'outils, etc. Vous allez rentrer dans un cycle d'embauche qui, si je les résume, plus ou moins, vont passer par ces quatre étapes que vous avez à l'écran. Donc, une première étape qui va être l'étape de la candidature. Forcément, si vous passez cette étape, vous allez passer au premier contact. Une fois ce premier contact fait, alors ça peut s'arrêter là, de temps en temps, pour certains emplois, vous allez passer ensuite dans une étape d'entretien avec un certain nombre de collaborateurs et de personnes qui sont dans ce processus de recrutement. Et puis ensuite, vous aurez l'embauche au cours duquel vous aurez votre proposition et vous ferez votre signature de contrat. Ici, ce qui est important, c'est pour ça que j'ai noté ces quatre étapes, parce qu'on a coutume de penser que c'est un processus continu. Non, ce n'est pas un processus continu. Ces étapes, elles sont importantes parce qu'elles permettent de faire ce que moi, j'appelle un crantage. C'est un peu comme dans un processus commercial. Alors, c'est ma fibre commerciale qui ressort un petit peu. C'est comme dans un cycle commercial. Dans un cycle commercial, quand vous crantez quelque chose, ça vous permet de passer à l'étape d'après. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas cranté l'étape, vous n'êtes toujours pas dans l'après. Donc, vous pouvez vous projeter dans l'après, mais vous n'y êtes toujours pas. Et l'idée là, c'est que quand vous êtes dans une expérience entreprise, expérience client qui avance en parallèle, à chaque fois que vous allez cranter une étape, vous ne reviendrez pas en arrière. Et donc, c'est important parce que ça veut dire que vous continuez le procès. Mais par contre, si vous ne crantez pas, potentiellement, vous pouvez sortir du cycle ou ça veut dire qu'il manque quelque chose dans cette étape-là. Donc, il faut aussi se poser des questions sur qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que je n'ai pas fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait de bien, etc. À chaque étape, le crantage, il va vous être validé par le retour que va vous faire l'employeur. C'est-à-dire que à chaque étape, ou si je prends l'étape de la candidature, mais j'y reviendrai en détail ce que représente la candidature, si effectivement ma candidature n'est pas retenue et donc je reçois un mail, on va dire, les mails que vous connaissez classiquement ou un appel qui dit voilà, on a lu votre CV et ça ne correspond pas, demandez un feedback. C'est-à-dire, demandez qu'est-ce qui ne va pas dans mon CV, qu'est-ce qui n'a pas été pendant l'entretien. Parce que ça, c'est ce qui va vous permettre de vous construire et de construire la prochaine étape pour vous qui va être de postuler dans une autre entreprise. À chaque fois, je dis bien à chaque fois que vous essuyez un refus ou un rejet de candidature, alors certes, vous pouvez le prendre mal et je peux le comprendre, je ne me mets pas à votre place et dans votre situation personnelle, mais prenez-le comme ok, il s'est passé quelque chose, j'aimerais comprendre pourquoi je n'ai pas été recruté alors sans être en colère vis-à-vis du recruteur, sachez que vous n'êtes pas le seul sur la liste, mais posez la question, demandez qu'est-ce qui ne va pas, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai mal fait, est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel je devrais m'améliorer, est-ce qu'à un moment donné, j'ai posé une question ou j'ai eu un comportement qui ne correspondait pas à ce que vous attendez. Posez la question, de toute façon, vous n'avez plus rien à perdre puisque vous avez été sorti du process, donc c'est vraiment le moment de poser des questions et de poser des questions qui, vous, vont vous permettre d'aller plus loin la prochaine fois, vont vous permettre d'adapter quelque chose dans votre parcours et dans votre expérience candidat vis-à-vis d'entreprise. Je vais revenir là maintenant ponctuellement sur chacune des étapes parce que c'est important de comprendre. La première et le premier filtre, et ça, je pense que vous l'avez tous expérimenté si vous avez envoyé une tonne de CV à beaucoup d'entreprises, c'est effectivement la candidature à la note. Classiquement, on va dire, aujourd'hui, on vous demande d'envoyer un CV à minimum et puis de temps en temps une lettre de motivation. C'est de moins en moins le cas, mais souvent, effectivement, on envoie les deux et si on ne demande pas, si on vous met que la lettre de motivation elle est accessoire ou elle n'est pas obligatoire, moi, je vous donne un conseil, faites-en une. C'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire, mais faites-le. C'est ça qui va vous différencier des autres. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour la bonne et simple raison que la première étape, c'est le premier contact, c'est le premier rendez-vous, c'est la première fois que vous rencontrez quelqu'un. Alors, on a coutume de dire on n'a pas deux fois l'occasion de faire une bonne première fois, c'est exactement ça. C'est-à-dire que votre CV, alors on vous parle d'automate, on parlait tout à l'heure d'intelligence artificielle, etc. Alors, je n'aime pas ce mot intelligence artificielle parce qu'en plus, c'est mon métier, donc je sais de quoi c'est. Je suis plutôt, moi, dans ce que j'appelle de l'apprentissage de profil et de correspondance et de, l'intelligence artificielle, il n'y a rien de surnaturel là-dedans ou de vraiment très, très compliqué. Voilà, c'est qu'il y a effectivement des robots qui viennent lire un certain nombre d'informations, qui regardent les CV, qui les comparent sur la base de mots. Et c'est ça qui est important. La raison pour laquelle la plupart des CV n'arrivent pas et ne passent pas à cette étape-là, c'est parce que le candidat ne sait pas poser un instant pour adapter son CV à l'offre qui lui est proposée. La première des choses que vous devez faire, et ça, c'est important parce que, moi, j'ai coutume de dire aux gens que j'ai en rendez-vous et pour lesquels j'explique pourquoi je n'ai pas retenu le CV, le métier de chercheur d'emploi, c'est peut-être le métier le plus dur. Aujourd'hui, c'est un métier pour lequel vous allez passer beaucoup de temps à faire des choses et à répéter un tas de choses et à ajuster des petites choses. Ce n'est peut-être pas le métier le plus passionnant, mais c'est la chose la plus importante de votre carrière à faire. Ce que vous ferez après dans l'entreprise n'a rien à voir avec ce que vous faites là, mais pour autant, ce doit être vraiment quelque chose de, votre CV doit être vraiment quelque chose de ciselé pour l'entreprise auprès de laquelle vous candidatez. Et là, je reviens sur l'étape d'avant. Lorsque vous répondez à une annonce, la personne qui va lire votre CV, ça fait déjà un mois, deux mois, trois mois, peut-être plus, qu'elle s'est investie dans cette offre, qu'elle a pesé, chacun des mots qu'elle a écrits dans cette annonce, sur la fiche de poste, sur le profil, etc. Vous ne pouvez pas faire abstraction de ce travail qu'ils ont fait. Vous devez reprendre à votre compte ces mots. Vous devez prendre à votre compte les attentes qui sont dans l'offre pour les incorporer dans votre CV. Parce que ça montre que vous êtes vraiment intéressé à l'offre, que votre profil correspond vraiment à ce que l'annonce explique et que vous êtes le meilleur candidat pour cette annonce. Et c'est pour ça qu'après, je vous parlais de la lettre de motivation. Elle est d'autant plus importante si votre CV aujourd'hui est, on va dire, pauvre d'expérience, puisque c'est votre expérience qui vient coller à l'offre. Mais si votre CV est pauvre d'expérience, vous sortez d'école ou vous n'avez pas beaucoup d'expérience parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas travaillé ou vous postulez pour un nouveau métier dans lequel vous n'avez pas d'expérience, la lettre de motivation, elle est essentielle aussi puisque la pauvreté, de votre expérience au regard de l'annonce doit être compensée par quelque chose. Elle sera compensée par cette lettre de motivation. Et c'est dans cette lettre de motivation que vous allez reprendre les mots importants de l'annonce et que vous allez expliquer pourquoi vous êtes la meilleure personne pour ce travail et vous allez réutiliser les mots du recruteur. Moi, ce que j'invite à faire souvent les gens quand je leur fais leur feedback justement sur la raison pour laquelle je n'ai pas retenu leur CV, c'est tout simple, je leur montre l'annonce que j'ai publiée et je leur dis vous voyez dans mon annonce là, il y avait on va dire une vingtaine de lignes et je leur montre et j'ai surligné les 15 mots qui me paraissent importants pour ce job. Je les ai surlignés. Et bien ces 15 mots-là, je dois les retrouver quelque part chez vous. Je dois les retrouver soit dans votre CV, soit dans votre lettre de motivation. c'est la vraie, vraie, vraie première étape qui montre que vous êtes intéressé à l'entreprise et que c'est effectivement forcément quelque chose que vous avez envie de faire et que c'est une entreprise pour laquelle vous voulez postuler. J'ai passé beaucoup de temps sur cette partie-là mais je vous assure c'est la partie la plus essentielle parce qu'une fois que c'est fait, une fois que ça c'est fait, c'est le travail le plus fastidieux je reconnais mais une fois que c'est fait, vous allez passer au premier contact parce que vous allez passer ce filtre. Les robots aujourd'hui qui analysent vos CV et vos lettres de motivation ils font ce que je viens de vous dire c'est-à-dire qu'ils regardent dans l'annonce les 15 mots importants ils regardent si les 15 mots apparaissent dans le CV et si ça matche c'est fait, vous passez l'étape d'après et vous allez à un recruteur qui va vous appeler. Ce premier contact reste important puisque ce premier contact c'est là où on va vérifier un certain nombre de choses souvent, alors en fonction toujours pareil des entreprises, souvent ce premier contact ça va être pour revalider le fait que vous êtes toujours candidat, revalider le fait que vous avez rapidement l'expérience que vous avez suggéré ou écrite dans votre CV, revalider un certain nombre de correspondances entre ce qui est attendu dans l'offre et ce qui est écrit ou ce qui ressort de votre lettre de votre motivation et de votre CV, peut-être le salaire, ça peut être l'expérience passée, ça peut être le fait qu'il y a deux ou trois choses qui paraissent incohérentes pour le recruteur, etc. Et ce premier contact il est important puisque vous allez devoir, encore une fois, faire beaucoup d'efforts pour être vous. Alors là, on passe dans l'étape d'après, tout à l'heure on était dans l'étape écrite, je dois convaincre par mon écrit, là on est dans l'étape où je dois convaincre par la personne que je suis. La personne que je suis, elle doit être enthousiaste, elle doit avoir de l'énergie, elle doit être à l'écoute de ce qu'on lui dit, elle doit poser des questions sur le processus de recrutement, c'est-à-dire commencer à anticiper ce qui va se passer derrière parce que c'est ça qui va vous permettre de prendre ce que je disais tout à l'heure, de comprendre quels sont les crantages qu'il faut faire. Ce premier contact c'est ce qui va vous permettre de dire, ok, pour passer à l'étape d'après il faudra que je fasse ça, pour passer encore à l'étape d'après il faudra que je fasse ça. Et là vous allez pouvoir positionner l'écranage qui vont vous permettre d'aller jusqu'au bout du processus. Donc le premier contact qui est important, c'est vraiment je dois être enthousiaste, je dois montrer de l'énergie, je dois montrer que je me suis intéressé à l'entreprise et qu'effectivement je suis la personne qu'ils doivent recevoir. Souvent, ce premier contact, il y a peu de filtres, sauf si la personne est fatiguée, fatigante, etc. Mais voilà, il y a souvent peu de filtres et donc il est fort probable que vous puissiez passer à l'étape d'après une fois quelques points vérifiés par la personne qui vous appelle. Alors ce premier contact peut être directement un entretien. Toujours pareil, en fonction des tailles d'entreprise, ça peut être directement un entretien. Donc là, pour le coup, ce que je viens de vous dire reste vrai, c'est-à-dire qu'il faut être enthousiaste, il faut avoir de l'énergie, il faut être à l'écoute, il faut poser des questions, tout ça reste vrai. Mais sur l'entretien, vous allez faire des choses en plus. Les choses en plus, c'est quoi ? C'est tout simplement que souvent dans un entretien, dans un entretien, c'est que vous avez validé, on va dire, une invitation, vous avez confirmé que vous allez venir. Donc la première des choses à faire, c'est d'être là à l'heure et je dirais même d'être là en avance. Pourquoi ? C'est important. La première, c'est que ça montre votre sérieux, ça montre effectivement votre envie de rejoindre cette entreprise. Et puis, un truc tout bête, un truc tout bête, c'est que lorsque vous arrivez dans une entreprise, alors c'est moins vrai maintenant parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent par webcam, etc. Mais quand vous devez vous déplacer physiquement dans une entreprise, vous avez toujours le protocole obligatoire, on va dire, d'inscription sur le registre des arrivées. Ça, ça prend 3-4 minutes. Donc déjà, vous devez déjà au moins être là 3-4 minutes avant, sachant qu'il peut y avoir la queue. Donc soyez déjà là 3-4 minutes encore avant. Et donc tout ça pour vous dire qu'il faut être là 10 minutes avant. Vous ne pouvez pas ne pas être à l'heure. C'est le plus important des rendez-vous de ce processus, vous n'avez pas le droit de ne pas être à l'heure. Alors, bien sûr, on n'est pas à l'abri d'un impondérable. Mais qui dit impondérable dit j'appelle, mais je n'appelle pas si j'ai rendez-vous à 10h, je n'appelle pas à 10h moins 2 parce que je sais que je vais être en retard et je le sais déjà peut-être depuis un quart d'heure que je vais être en retard. Donc j'appelle à moins quart et je dis ben voilà, excusez-moi, je vais être en retard, j'ai un problème de train, j'ai un problème de transport, j'ai un problème, voilà, j'ai quelque chose qui s'est passé. Mais faites-le un quart d'heure, 20 minutes avant, faites-le dès que vous savez que vous êtes en retard. Ne faites pas deux minutes avant le rendez-vous. Là, vous ne serez pas crédible sur le fait d'avoir une excuse correcte à présenter à la personne qui recrute. Et ça fait toujours mauvais effet si jamais on le fait trop tard. Donc anticipez ça et anticipez sur le fait de prévenir et anticipez sur le fait d'arriver. Et puis, avant ce premier entretien, renseignez-vous sur votre interlocuteur. Vous avez certainement le nom de la personne qui va vous recevoir et qui vous allez avoir cet entretien. Allez sur LinkedIn. Moi, j'ai coutume de dire LinkedIn, c'est mon ami. Je vais sur LinkedIn ou je regarde sur Internet, je regarde ce que fait cette personne. Il y a beaucoup de choses qu'on peut trouver sur Internet. On va se rendre compte que cette personne-là est dans une association je ne sais où. Elle participe à un certain nombre d'expériences ou d'événements caritatifs. Elle fait plusieurs activités, elle a plusieurs métiers. Donc, allez sur LinkedIn, regardez sur Internet, même en tapant sur Google. Vous trouvez souvent les gens et vous regardez même leur profil Facebook, etc. Ça vous permet de comprendre un petit peu dans quel univers vous arrivez. Et vous allez peut-être pouvoir trouver finalement des passions communes ou des intérêts communs avec cette personne-là qui vont vous permettre de rebondir au cours de la conversation et de dire, tiens, je sais que vous faites ça et si je vous parle de cette expérience, ça va vous parler parce qu'on vit un peu la même chose, on fait le même sport ou on pratique la même activité en dehors dans une association, etc. Et puis, chose importante, toujours pareil, on prépare cet entretien et on le prépare avec des réponses toutes faites qu'on a déjà en tête et puis des questions. Les questions sont importantes et j'y reviendrai juste après. Vous devez avoir des questions. Vous ne pouvez pas ne pas avoir de questions. Donc ça, c'est pareil, je vais vous donner une liste de questions juste après qui vous permettra de préparer cet entretien. Et puis, arrive finalement une fois que j'ai passé ces entretiens et que la personne qui doit me recruter me dit, OK, on passe à l'étape d'après ou alors, si on ne passe pas à l'étape d'après, pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai mal fait dans l'entretien ? Donc, pareil, profitez-en pour demander des explications aux recruteurs. Ça vous permet de vous améliorer pour les fois d'après. une fois que vous passez à l'étape d'après, ce n'est toujours pas terminé parce que même si on est en étape finale qui est de la proposition qui va vous être faite et la signature de votre contrat, ce n'est pas l'étape forcément la plus facile parce que vous avez, vous avez vous aussi à un moment donné, avant de signer ce contrat, même si c'est quelque chose que vous voulez absolument, posez-vous la question quand même de qu'est-ce que j'ai vécu dans mon expérience candidat ? C'est-à-dire que tout ce parcours que vous avez fait pendant les 20, 30, 40, 50, 70 jours d'expérience candidat, que j'appelle, reposez-vous la question du process ? Comment ça s'est passé ? Est-ce que les gens que j'ai rencontrés sont des gens intéressants ? Est-ce que ce sont des gens avec qui j'ai envie de travailler ? Est-ce que cette entreprise a une façon de travailler qui correspond à ce que j'ai envie de faire ? Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. l'expérience que vous avez vécue en tant que candidat se rapproche très fortement de l'expérience que vous allez vivre une fois que vous serez dans l'entreprise. C'est-à-dire que la préoccupation qu'aura eue l'entreprise et donc les collaborateurs qu'elle aura mis en face de vous et le contact que vous aurez eu avec ces gens-là sera révélatrice de l'expérience que vous aurez ensuite. Puisque ces gens-là, c'est les gens avec qui vous allez travailler. Donc le comportement qu'ils ont eu pendant cette expérience candidat sera un comportement qui sera certainement très proche de celui qu'ils auront une fois que vous serez collaborateur. Donc posez-vous encore la question. Est-ce que cette entreprise c'est vraiment une entreprise dans laquelle j'ai envie de travailler ? Ils ont un mode de travail qui correspond à ce que je fais ? Ils sont proches de moi ? Ils sont proches de mes préoccupations ? Ils ont été à l'écoute de ce que je leur ai demandé, des questions que je leur ai posées ? Voilà. Et surtout, si jamais ça n'a pas été le cas dans le processus, parce que ça arrive, c'est encore le moment de poser des questions. Notamment si vous n'avez pas rencontré votre futur manager ou responsable. Posez la question. Est-ce que c'est possible de rencontrer mon manager, mon responsable ? Vous avez encore ce droit et il est fort probable qu'on vous invite, si ça n'a pas été le cas, à au moins faire un appel téléphonique avec la personne. Ça peut arriver. Donc posez encore des questions. C'est le bon moment. Relisez votre contrat, bien sûr, avant de le signer. Et puis, n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vont bien. Et puis ensuite, c'est l'arrivée dans l'entreprise. Donc ça, je n'y reviendrai pas parce que j'en ai parlé tout à l'heure. Et pour moi, c'est la continuité. Donc vous avez cranté la signature. Il reste l'expérimentation sur le terrain qui va être votre arrivée dans l'entreprise. Le premier jour, c'est le premier jour. C'est le plus important parce que c'est là où vous allez rencontrer vos futurs collègues de travail. C'est là où vous allez comprendre comment fonctionne l'entreprise réellement. Et puis, alors on sera attentionné pendant les premiers jours parce qu'on veut que l'entreprise n'a pas investi 30 jours pour au final fournir une mauvaise expérience à l'arrivée du collaborateur. Donc généralement, ça se passe bien le premier, le deuxième, le troisième jour. Et puis après, petit à petit, vous rentrez dans effectivement la mécanique normale de l'entreprise et le déroulement normal de l'entreprise. Et c'est là que vous allez pouvoir faire une idée du fait que vous avez envie ou pas de continuer avec ces entreprises. C'est quand même une étape importante. Je le disais tout à l'heure, effectivement, avant les entretiens, il est important que vous prépariez des questions parce qu'il y a un certain nombre de questions qui reviennent tout le temps. quel que soit le travail pour lequel vous postulez, je vous dis, on va regarder votre énergie, votre enthousiasme, etc., vos passions, on va vous poser des questions personnelles. Alors, on ne va pas poser des questions vraiment personnelles au sens discriminatoire, on va dire, du terme, mais on va vous poser des questions sur ce que vous faites potentiellement en dehors du travail, votre vie personnelle, comment vous êtes en relation avec les autres puisque vous allez intégrer une entreprise, donc vos relations avec les autres personnes, tout ça, c'est des choses de comportement qu'on regarde et qu'on observe, mais il y a surtout des questions qu'on va vous poser régulièrement et qu'il faut avoir préparées parce que la réponse n'est pas aussi simple que ça y paraît quand on y est confronté. La première, c'est celle que j'étais en train d'évoquer légèrement à cet instant, c'est « pouvez-vous me parler de vous ? » Et là, quand on vous dit ça, moi, je dis que c'est génial parce que c'est la meilleure question qu'on peut me poser. Pourquoi c'est la meilleure question qu'on peut me poser ? Alors, elle paraît difficile, mais il faut l'avoir préparée avant tout simplement parce que je vais pouvoir emmener le recruteur sur le terrain qui m'intéresse. Je vais l'emmener sur un terrain sur lequel je suis expert. Je vais l'embarquer sur un terrain sur lequel je sais que je vais parler de mes passions et donc je vais avoir de l'enthousiasme, je vais avoir de l'énergie. Prenez cette perche et embarquez votre recruteur sur le terrain qui vous est le plus favorable. Et vous verrez, du coup, l'entretien va passer très vite. Alors, ça ne doit pas être un monologue. À un moment donné, il va falloir lui laisser la main et potentiellement l'interroger et lui poser des questions sur le fait que ça l'interpelle ou pas, que ça lui parle ou pas, ce que vous êtes en train de lui dire. Mais pensez, si jamais cette question vient, moi, je pense que c'est une vraie, vraie, super bonne question pour vous. embarquez la personne vraiment là où vous voulez l'emmener sur vos compétences, sur votre expertise et tout ça avec enthousiasme et en parlant vraiment de vous et de vos expériences. Parce qu'en plus, ça vous évitera les mauvaises questions. Plus vous allez parler, moins, ça laissera le temps aux recruteurs pour poser des questions qui sont un peu plus compliquées à répondre. Et notamment la deuxième, qui est une question qu'il faut quand même préparer aussi parce qu'elle va arriver inévitablement, c'est pourquoi avoir postulé à ce poste et dans notre entreprise en particulier. Et là, il faut l'avoir préparé. Alors, si vous l'avez préparé en avance, c'est peut-être quelque chose que vous aurez abordé pendant Parlez-moi de vous et la personne aura trouvé les éléments qu'il souhaite. Mais si la question arrive, c'est là où vous allez devoir reprendre, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, comme dans le CV ou la lettre de motivation, reprendre les mots du recruteur, reprendre les raisons pour lesquelles les mots qui sont dans l'annonce correspondent à des choses que vous savez faire et à des envies que vous avez. Donc, ce poste, ce poste, avec les mots qui sont utilisés pour le décrire, vous devez, vous l'être approprié et vous devez expliquer pourquoi vous êtes la meilleure personne pour postuler à ce poste. Et l'entreprise en particulier, ça nécessite que vous ayez au moins été regardé sur l'entreprise, ce qu'elle fait, quel est le nom du directeur général de l'entreprise, quand est-ce qu'elle a été créée, les activités, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle vend, quel est le service qui est rendu, quels sont potentiellement les concurrents. Puis, il y a quelque chose que j'aime bien entendre quand j'ai un collaborateur que j'essaie de recruter, c'est quelqu'un qui va me dire « Tiens, j'ai lu dans la presse la semaine dernière ou hier que vous aviez fait telle chose. » Si vous êtes dans les transports, juste avant d'arriver à votre entretien, regardez sur Internet « Actualité » et puis vous tapez le nom de l'entreprise et puis vous allez choper deux ou trois infos, glissez-les pendant l'entretien. Ça montre au moins que vous avez fait cet effort de regarder ce que fait l'entreprise, de ce qu'on dit d'elle dans l'actualité et c'est toujours des points importants à marquer pour vous. Souvent, la question qui va arriver après, c'est racontez-nous une expérience pour laquelle vous êtes le plus fier. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faut avoir préparé. Racontez une histoire d'un projet que vous avez fait, d'une expérience que vous avez vécue dans une entreprise ou même dans votre entreprise précédente. Quelque chose pour lequel vous êtes fier du résultat que ça ne vous a appris pas. Alors, la question qui arrive en parallèle, c'est racontez-moi une réalisation personnelle pour laquelle vous êtes moins fier. Mais là, c'est pareil, il faut la tourner de façon positive. Ok, je n'en suis pas fier, mais j'ai appris des choses. J'ai appris qu'il ne fallait pas faire comme ça. J'ai appris qu'il valait mieux aller dans cette direction plutôt dans cette direction. Donc ça, c'est la question qui est souvent son pendant. Et puis après, toujours pareil, en fonction des métiers, si vous êtes amené à avoir des métiers à responsabilité, vous vous demandez certainement de ce que vous deviez mettre en place à votre arrivée à ce poste. Là, il faut l'avoir préparé. Je souhaite encadrer les gens de cette façon-là. Je souhaite observer, me mettre en retrait pendant un certain temps pour pouvoir derrière comprendre comment les gens fonctionnent avant de bouleverser les choses, même si on ne va pas les bouleverser du jour au lendemain, mais on va essayer petit à petit d'emmener les gens vers une direction dans laquelle je souhaite moi gérer l'équipe. Une question classique aussi, pourquoi en devriez vous embaucher vous ? Alors, j'espère que dans les questions d'avant, si elles vous ont été posées, que vous y avez répondu, parce que c'est justement le fait d'avoir annoncé tout un tas d'éléments qui reprennent l'offre et qui reprennent ce pour quoi vous êtes là, que normalement, le recruteur aura trouvé la raison pour laquelle il doit vous embaucher. La question inévitable, quelles sont vos prétentions salariales ? On va vous demander le salaire auquel vous prétendez. Donc là, c'est pareil, c'est un travail de recherche. Interrogez-vous sur quel est le salaire auquel vous pouvez prétendre. On regarde votre expérience, on regarde l'entreprise. Il y a des sites sur lesquels vous trouvez des salaires moyens dans les entreprises. Il y a Glassdoor, par exemple, sur Internet qui existe, qui fait ça, qui vous donne des salaires. LinkedIn aussi, je crois, en fait quelques-uns. Vous arrivez à trouver sur Internet des estimations de salaire et puis demandez à votre entourage. Il y a peut-être quelqu'un qui exerce le même outil dans une autre reprise. Ça vous donne au moins une fourchette de prix. Alors, petite astuce, ne donnez pas une fourchette de prix. Vous faites une fourchette de prix, une fourchette de prétention salariale. Donnez un chiffre ferme. Après, d'ailleurs, le recruteur vous demandera si c'est négociable, vous pourrez dire oui, bien entendu, mais ne donnez pas une fourchette puisque le réflexe du recruteur, c'est forcément de partir sur la fourchette basse. La partie basse de la fourchette. Donc, vous donnez un tarif et puis expliquez pourquoi c'est cette prétention-là. Vous regardez votre expérience, vous regardez de la concurrence, etc. Et puis, la question ultime, et j'en aurai terminé, la question ultime est peut-être la plus importante de tout entretien. Le recruteur va vous demander si vous avez des questions. Et là, vous ne pouvez pas ne pas avoir de questions. Il est impensable que vous n'ayez pas une question à lui poser. Donc, il faut en avoir préparé 10, 15, 20, parce que peut-être que vous y aurez répondu pendant l'entretien. Mais vous devez avoir une question. Et si jamais il y a une question que vous devez avoir en tête, potentiellement, qui n'a pas été posée, c'est la suite. Qu'est-ce qu'on fait après ? C'est quoi la prochaine étape ? Ça, c'est une des questions. Est-ce que ce poste auquel vous recrutez, est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution ? Si oui, comment ? Est-ce que l'entreprise va être amenée à se développer en France, en région ou à l'international ? C'est des questions peut-être bateaux, mais vous ne pouvez pas ne pas avoir une question à la fin. Est-ce que vous pourriez me définir la culture de votre entreprise ? quel est le comportement ? Quelle est la tenue qui est couramment utilisée dans l'entreprise, en clientèle ou au sein de l'entreprise lorsqu'on n'est pas en clientèle ? Vous devez préparer une petite série de questions, même anecdotiques, mais vous ne pouvez pas ne pas avoir de questions lorsque se terminera l'entretien. J'en ai fini, Christelle, je ne sais pas s'il y a beaucoup de questions, mais j'ai encore un peu de temps, donc on peut demander si besoin, j'ai un peu de temps. C'est parfait, merci beaucoup, Pascal, effectivement, il y a quelques questions. Alors, si on les prend un petit peu dans l'ordre d'intervention, par rapport au salaire, une personne nous demande, Natacha, s'il n'est pas opportun de donner notre salaire précédent, ou est-ce qu'il vaut mieux surenchérir systématiquement ? Comment, voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'intervention là-dessus. Il n'y a pas de réponse à ça, il n'y a pas de réponse à ça, je vais vous donner une raison, alors c'est souvent une question piège, justement, c'est-à-dire que souvent les recruteurs vont vous demander c'est quoi votre salaire actuellement. Là, quelque part, c'est à vous de définir la réponse que vous avez envie de donner. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est si vous donnez votre salaire actuel, ça va être difficile de négocier quelque chose en plus, c'est ça que je veux vous dire. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est réévaluer votre salaire actuel en exprimant le fait que votre expérience, votre expérience, c'est aussi quelque chose qui vient en plus du salaire que vous avez aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose, c'est pour ça que je vous dis, cette histoire de prétention salariale, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir préparé en amont, parce que la question n'est pas si simple que ça. Il vaut mieux que vous, vous ayez vraiment préparé tous les arguments pour défendre le salaire auquel vous prétendez, plutôt que de vous laisser embarquer sur une négociation déjà avec votre recruteur. Donc, oui, si on vous pose la question de votre salaire actuel, alors vous pouvez mentir et le recruteur ne le saura pas, sauf s'il vous demande une fiche de paye, mais ça, il n'a pas le droit. Mais, annoncez le salaire que vous souhaitez. Pour moi, c'est la meilleure des choses. Et ce salaire que vous souhaitez, c'est votre salaire actuel plus l'expérience que vous pensez avoir acquise depuis que vous avez ce salaire. Voilà. Donc, n'hésitez pas à y rajouter 5, 6, 10 %. Je ne connais pas le marché sur lequel vous êtes, mais il ne faut pas hésiter à mettre un bon salaire qui correspond à ce que vous faites. J'ai toujours l'habitude de dire que moi, je ne juge pas un collaborateur sur ses prétentions salariales. À partir du moment où il est dans une fourchette raisonnable, même si c'est dans la fourchette côte, ce n'est pas ça qui va faire que je ne vais pas engager ou pas après avec lui. On en reparlera, on y reviendra après. Alors, c'est sûr que si on m'annonce un salaire exorbitant qui dépasse les standards, oui, je vais m'interroger sur la personne, mais si votre salaire n'est pas abusif, il n'y a pas de raison qu'on n'engage pas derrière. Et petite question... En plus, c'est tabou en France, je le sais. Alors moi, je suis dans une entreprise américaine, donc je vais vous assurer que ce n'est vraiment pas tabou. Je n'ai pas de problème pour en parler et même en parler directement avec les gens que je recrute et creuser justement avec eux. Mais justement, c'est bien de l'avoir préparé avant parce que je sais que c'est souvent un sujet délicat. Puis c'est un sujet sur lequel, en tant que candidat, on n'est jamais à l'aise. Donc plus vous l'avez préparé avant, plus vous serez à l'aise et plus vous êtes à l'aise, plus vous arriverez à convaincre le recruteur que c'est le salaire auquel vous voulez aller et qu'il doit vous payer ce salaire-là. Préparez-le, soyez convaincant et quel que soit le salaire que vous demanderez, ça ne devrait pas être un blocage sauf si, effectivement, encore une fois, vous sortez des standards. D'accord. Et petite question, est-ce qu'il est possible de prévoir une évolution, par exemple, sur un an, deux ans ? Est-ce que ça, ça se négocie à l'embauche ou que tout compte fait, c'est vraiment aléatoire et ça n'engage à rien ? Alors ça, c'est la bonne question. C'est la bonne question. J'ai tendance à dire que c'est un peu comme les présidentielles, ça tombe bien parce qu'on est en plein dedans. Les promesses n'engagent que ceux qui sont prêts à les croire. Donc effectivement, non, dans un contrat de travail, on ne peut pas vous promettre une évolution. et c'est bien là que se rejoignent, on va dire, l'expérience entreprise et l'expérience candidat. C'est que vous allez, c'est une question de confiance. Pour moi, dans ce parcours d'embauche, c'est vraiment une question de confiance mutuelle. Si vous n'avez pas confiance dans la façon dont se comporte l'employeur et les collaborateurs que vous avez en face de vous, forcément, ça ne se passera pas bien. Donc, tout ce qui va vous promettre, vous pouvez vous dire que ça ne fonctionnera pas. Donc oui, vous pouvez en parler, vous pouvez essayer de jauger, justement, poser la question, c'est quoi l'évolution possible sur ce poste ? Ça vous permet de savoir si la personne y a déjà réfléchi. Parce que si elle y a déjà réfléchi, votre recruteur, s'il y a déjà réfléchi, c'est que finalement, oui, il y a certainement des possibilités d'évolution. Et donc, ce sera à vous de démontrer que vous êtes en capacité d'être dans ce cycle d'évolution de votre poste. S'il n'y a pas réfléchi, n'écoutez pas la promesse parce qu'elle ne vaut rien. C'est quelque chose qu'on peut très vite tester. Donc, il faut poser la question. Maintenant, la promesse n'engage que celui qui est prêt à l'écouter. Ok, merci pour cette réponse. Alors, désormais, sur la réalisation professionnelle, on a une question qui nous demande si on peut parfois évoquer une expérience humaine, pas forcément liée directement au volet technique, mais plus largement à une expérience, voilà, peut-être vécue à l'étranger, sur, peut-être dans le cas d'une association, je ne sais pas Aurélien, si c'est à ça que vous faisiez référence, ou peut-être à titre personnel, mais en tous les cas, en dehors du cadre technique lié à l'emploi en tant que tel. Alors, je dirais, tout va dépendre de la façon dont vous allez établir le contact avec la personne qui vous recrute. Encore une fois, et ça, c'est important, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est la confiance. Pour moi, c'est ce qui doit dominer tout le long du cycle d'embauche. C'est la confiance que vous avez avec l'interlocuteur qui est en face. Si vous sentez que sur le sujet de l'expérience personnelle, le recruteur est assez sensible parce que, tout simplement, il vous a posé des questions sur qu'est-ce que vous faites, les sports que vous pratiquez, les activités que vous avez en dehors, etc. Oui, pour moi, une expérience dans une association peut être une expérience dont vous êtes fier. et ça ne peut pas être mauvais pour vous, pour la bonne et simple raison que généralement, c'est le genre de choses sur lesquelles vous allez parler avec passion et avec enthousiasme parce que vous en êtes fier et d'autant plus si c'est en dehors du travail, souvent. Et le recruteur, son objectif, c'est de comprendre justement dans quelles conditions vous êtes motivés, dans quelles conditions vous arrivez à vous réaliser personnellement parce que pour moi, dans une entreprise, il est important effectivement de se réaliser professionnellement et de faire ce pour quoi on a été embauché mais c'est aussi très important d'être. C'est-à-dire que j'ai coutume de dire moi, je ne recrute pas dans mon équipe, je ne recrute pas les meilleurs joueurs de foot. Mon objectif, ce n'est pas d'avoir les meilleurs joueurs de foot dans mon équipe, c'est qu'à la fin, j'ai une équipe et effectivement, votre profil doit correspondre à l'équipe dans laquelle vous êtes recruté et le meilleur sur le papier n'est pas forcément celui qui sera le meilleur dans l'équipe. Donc, parler de soi, c'est aussi important. si c'est là où vous avez fait une expérience dont vous êtes fier, parlez-en. La seule chose, c'est qu'il faut aussi faire le lien avec ce en quoi ça peut amener des choses à l'entreprise. Votre comportement dans une association ou dans une expérience que vous avez à l'étranger, en quoi elle peut vous permettre d'être meilleure dans l'entreprise dans laquelle vous postulez. Ça ne peut pas être en décalage complet, mais il faut que... Alors là, Aurélien nous a précisé, effectivement, ça correspond un peu à ce que vous disiez, c'est une intégration dans une équipe en Chine, donc avec un énorme travail effectué pour être intégré à l'équipe chinoise. Donc, effectivement, je pense que ça peut être mis en valeur lors d'un échange professionnel. Exactement, ne serait-ce que sur quelque chose qui est très important lorsque vous postulez dans une équipe par exemple qui est internationale, dans une entreprise qui est internationale, ce qu'on oublie souvent, c'est la culture. Quand vous avez eu des voyages à l'étranger, même dans le cadre, ça peut être dans un voyage scolaire, ça peut être dans le cadre d'études, dans le cadre d'associations humanitaires, etc. Le fait d'avoir compris que culturellement, les gens sont différents en fonction des pays dans lesquels vous travaillez, déjà, vous avez fait un effort intellectuel pour ça. Vous savez déjà que demain, si vous êtes amené à travailler avec des Allemands, des Anglais, des Espagnols ou des Italiens, la culture n'étant pas la même, vous savez que vous allez devoir vous adapter, trouver des compromis qui ne sont pas des compromis habituels que vous avez en entreprise quand vous êtes dans votre cercle fermé en cours français, etc. Donc, oui, les expériences à l'étranger sont des expériences qu'il faut faire valoir parce que ça montre votre ouverture intellectuelle et votre ouverture culturelle. Alors, on a un sujet un petit peu nouveau sur la candidature spontanée. Est-ce qu'elle est traitée de la même manière par un RH lorsqu'elle est réceptionnée ? Quel est le meilleur canal pour éventuellement présenter sa candidature spontanée à une entreprise ? Est-ce que c'est via le site corporate, via LinkedIn, via autre chose ? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments là-dessus ? Alors, oui, c'est très compliqué. Les candidatures spontanées, c'est, je suis coutume à dire, c'est un petit peu au bonheur la chance. Il n'y a pas de, encore une fois, il n'y a pas de bon canal ou de mauvais canal. Il faut être en mesure de trouver, on va dire, l'endroit sur lequel notre candidature a le plus de chance de faire mouche. Il faut regarder, il faut regarder souvent, alors aller sur LinkedIn, ceux qui sont habitués à ça, aller sur LinkedIn et regarder dans l'entreprise pour laquelle vous postulez qui est la personne qui crée les offres d'emploi. Souvent, quand vous avez une offre dans une entreprise, vous avez la personne qui a posté l'offre. Donc, vous savez qu'il faut passer au moins par cette personne-là. Finalement, il peut y en avoir deux, trois recruteurs dans les entreprises en fonction de détail. Et vous savez qu'il faut envoyer, si vous devez envoyer, adresser à quelqu'un directement sur LinkedIn, si vous êtes habitué à ça, adressez-vous à ces personnes-là directement. Effectivement, après, il y a les sites corporate sur lesquels en bas, vous avez candidature spontanée. Oui, c'est traité. Là où c'est très compliqué, encore une fois, c'est que le fait que derrière aujourd'hui, notamment dans les grandes entreprises qui ont ces portails corporate, les CV, ils arrivent, ils scannent un certain nombre d'éléments et de mots que vous pouvez avoir dans votre CV ou dans votre lettre de motivation pour la plupart, il les matche avec des profils qui existent et des jobs qui existent. Et si ça ne matche pas, on vous renvoie un mail en vous disant on a regardé votre CV, on va le garder et puis on verra bien si demain, on vous rappelle ou pas. Donc, encore une fois, c'est très compliqué de répondre à ça aux candidatures spontanées. Maintenant, je vous dis, une candidature spontanée, pour moi, il y a deux ou trois choses qui marchent pour qu'au moins on prenne en compte votre candidature. la première vous dit, c'est aller sur LinkedIn, regarder qui sont les recruteurs de l'entreprise sur laquelle vous postulez, si jamais c'est une entreprise qui est sur LinkedIn, aller dans la presse, dans les annonces et regarder qui sont les gens qui publient les annonces. Donc, même si ce n'est pas une annonce qui vous correspond, mais si c'est une entreprise qui vous intéresse, regarder qui publie les annonces, essayez de trouver leur adresse e-mail, parce que des fois, c'est écrit, ou leur numéro de téléphone et adressez-leur directement votre candidature. Envoyez un e-mail à contact at machin, il y a très peu de chances que ça fonctionne à un moment donné. Et derrière, si jamais je devais vous donner un conseil aussi sur ce sujet-là, si jamais vous devez faire une candidature spontanée, moi, je vous invite à envoyer la candidature spontanée le matin à 8h30, 9h, parce que c'est un mail qui va arriver dans la boîte aux lettres et qui va être traité. Si vous l'envoyez à 14h, je peux vous assurer que la journée est déjà commencée pour le recruteur et qu'il va se dire je le ferai demain et demain, il ne le fera pas. Voilà, c'est pour ça que tout à l'heure, en introduction, je disais, effectivement, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Oui, je vous assure que c'est très important que si vous devez faire des candidatures spontanées, voire même si vous devez faire une candidature tout court même, faites-la à 8h30, 9h, au moins, votre mail, il va arriver dans la boîte au moment où la personne arrive ou quelques minutes avant qu'elle arrive et votre mail ne passera pas inaperçu. S'il arrive après 11h, je peux vous assurer que la journée va s'écouler et votre mail sera traité ou pas après 18h. Ok, merci, c'est parfait. Il y a pas mal d'éléments en réponse à cette question. On en a une toute dernière par rapport à la question que vous aviez posée dans votre dernière slide. La question est la suivante. lorsque le regruteur s'interroge sur où se voit le candidat dans 5 ou 10 ans. Est-ce que ça, c'est toujours une question qui est posée, j'allais dire, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même une échange qui paraît extrêmement longue, disons. Et si oui, si elle est toujours posée, peut-être à 5 ans, quelles sont les meilleures réponses ? Là, c'est pareil, je vais vous faire deux réponses. Je vais vous faire deux réponses. La première, la première réponse que je vous ferai, c'est que moi, c'est une question que je ne pose pas. Pourquoi je ne pose pas ? Tout simplement parce que le candidat, il ne connaît pas l'entreprise. Donc, le candidat ne connaît pas ce qui se passe dans l'entreprise, ne connaît pas les carrières dans l'entreprise, même si je lui ai expliqué pendant 5 minutes parce que l'objectif, ce n'est pas d'y passer des heures, de lui expliquer comment fonctionne l'entreprise. Il aura l'occasion de le tester plus tard. Moi, personnellement, c'est une question que je ne pose pas parce que je pars du principe que le candidat ne connaît pas l'entreprise et ne sait pas se projeter à plus d'un an. C'est-à-dire que déjà, il va passer un an à faire ce pour quoi il a été recruté. Donc, le projeter dans les années d'après, je trouve ça, je trouverais que la question n'est pas pertinente. C'est-à-dire que